Bonjour à tous, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Bybit avec notamment le bot de DCA que j'ai mis en place. Je vais vous expliquer comment je l'ai mis en place, je vais vous donner une petite visibilité de ce qu'il est, pourquoi je l'ai mis comme ça. Et on va en parler un petit peu et ensuite je vais vous parler aussi d'un nouveau produit qu'ils ont lancé et sur lequel c'est assez sympa. Vous me donnerez vos retours en commentaire et à partir de là on pourra voir si je vous en propose d'autres. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Déjà en un premier temps vous avez été nombreux à me demander, bot de DCA, bot de DCA, ok comment le mettre en place, pourquoi Bybit, qu'est-ce que c'est ? Donc globalement pourquoi Bybit ? Déjà un, il est très flexible par rapport à Binance, vous allez voir, on peut faire beaucoup plus. Et deuxièmement je vous rappelle qu'il n'y a pas de fee actuellement sur le spot, sur Bybit, ça veut dire que vous n'avez pas de taxe de transaction sur les achats que vous effectuez. Donc c'est très très intéressant, de toute façon c'est marqué ici, 0 fee, tout ce qui est en spot n'a pas de transaction fee sur Bybit, donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant dessus actuellement et c'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi. J'ai aussi déplacé mon DCA bot sur Bybit et qui va rester je pense là, vu la flexibilité qu'on en a. Donc qu'est-ce que ça sert à faire un DCA bot ? C'est un dollar cost average bot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on définit une stratégie d'investissement et ça va acheter à certains moments, continuellement, la même somme sur les différents actifs que l'on souhaite faire. C'est un gros avantage, c'est que ça permet de lisser votre prix d'entrée sur plusieurs actifs, sur un, plusieurs actifs et de pouvoir tout simplement investir continuellement. Alors vous allez voir, le DCA bot que j'ai mis moi en place est quand même très agressif. Alors déjà pour l'état actuel, donc ça fait 32 jours pour ce bot. Donc là-dessus j'ai un total d'investissement en 32 jours qui est de 1300 dollars. On voit que sur la totalité du PNL actuellement je suis à 0,86 avec 11 dollars de PNL. Mais ça il ne faut pas trop regarder, on est dans quelque chose qui est sous une forme d'oscillation. Donc forcément on va avoir plus ou moins zéro, on va être à plus x et moins x dans une très faible pourcentage parce que nous sommes dans une forme d'oscillation et dans une forme de range. Et mon bot de DCA je l'ai fait à 50% sur Ethereum, 50% sur Bitcoin. Pourquoi ? Déjà tout simplement c'est ce qu'on appelle les blue chips. C'est-à-dire que c'est des coins qui sont les plus solides du marché à l'heure actuelle, qui portent en plus chacun leur fonctionnalité. BTC c'est une représentation monétaire et c'est la plus décentralisée, la plus solide en proof of work. Et nous avons Ethereum qui est pas un proof of stake, qui porte les smart contracts, qui porte les use cases, qui porte toute la finance décentralisée et tout ce qui peut être construit actuellement à une finalité de construction sur la blockchain. Qui est vraiment la notion des use cases finales pour une masse à des jeunes. Donc on est vraiment sur les deux, donc c'est pour ça que moi de base j'ai tout continuellement un DCA bot qui tourne sur les deux. Après c'est à vous de voir quelle est la réparation que vous souhaitez faire, en tout cas sur ces deux coins. Mais pour moi c'est une part majeure de mon portfolio et j'ai une représentation avant qui était quand même majoritairement Ethereum. Là j'ai remonté un petit peu, justement Ethereum BTC, mais d'ordre général là sur ce bot là de DCA, je tourne à 50-50. Alors au niveau des paramètres sur ce bot que j'ai effectué, c'est simple, j'ai défini que toutes les 8 heures j'investis 14 dollars. Toutes les 8 heures, 14 dollars, 7 dollars sur le BTC, 7 dollars sur l'Ethereum et continuellement 8 heures. Pourquoi 8 heures ? Plusieurs choses, c'est que 1, au niveau des fluctuations des prix, généralement 8 heures ça me permet d'être sur chacun des moments où on va avoir un marché qui va être effectué. Que ce soit le marché asiatique, le marché européen ou le marché américain, donc ça veut dire que je vais avoir un achat dans chacun des taux de ce marché là. Ça veut dire que j'ai un très bon lissage qui est effectué dessus. Ça me permet de le faire parce que 1, je fais 14 dollars à chaque fois et que 2, je n'ai pas de fee dessus. Donc ça ne me dérange pas d'effectuer de cette façon là, je n'ai pas de fee fixe, je n'ai rien, donc je suis tranquille pour la mise en place. Et ça me permet vraiment de lisser parfaitement mon prix d'entrée sur le bot DCA. Chose qui par exemple n'est pas possible avec Binance, parce que Binance on a une limite, en tout cas un montant minimum qu'on peut mettre. Là dessus on est assez libre, je crois qu'on peut descendre jusqu'à 5 dollars. Après ça c'est un exemple de bot de DCA. Mais après vous pouvez créer le vôtre directement en allant, juste en si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Trade Trading Bot. Vous arrivez sur cette partie là, vous pouvez définir soit un Spot Grid Bot, j'ai déjà fait une vidéo dessus, soit un bot de DCA. Vous faites Create Now, donc directement ça vous propose de créer votre bot de DCA. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez, soit vous définissez en fait la currency dans laquelle vous souhaitez acheter. Donc soit USDT soit USDC et ensuite vous pouvez rentrer un certain nombre de cryptos en fonction de ce que vous souhaitez. Alors je crois que c'est 6, voilà c'est ça, c'est 6, et dans lequel vous pouvez faire la répartition à chaque achat. Donc par exemple, je voudrais faire 10 dollars, allez on va faire 20 dollars ici, 5, 5, 5, voilà. Par exemple là ici on a une limite, 5, donc ça va être au coin la limite des dollars par rapport à l'ouverture. Et vous pouvez définir la fréquence, toutes les 10 minutes, heure, 4 heures, 8 heures, 12 heures, un jour. Clairement si vous êtes là sur du long terme, ça sert à rien de faire en dessous de un jour, c'est très très bien. Moi je lisse à 8 heures parce que j'ai envie de monter très vite. Actuellement je considère qu'on est vraiment dans une très bonne zone de DCA. On peut descendre beaucoup plus bas, c'est pas un problème, c'est pour ça que je rentre en 8 heures. Pour être sûr de pouvoir prendre toutes les petites baisses, ou en tout cas toutes les fréquences de baisses dessus. Mais, somme toute, toutes les heures ou toutes les hebdomadaires, quand vous êtes là sur du très long terme, ce n'est pas gênant. Et ensuite, il suffit tout simplement de valider, donner une limite par exemple du max amount au niveau du bot de DCA. Ça veut dire que vous allez limiter en disant, je ne veux investir que 1000 dollars par exemple, donc il s'arrêtera au bout de 1000 dollars. Si je définis par exemple 1000 dollars, il va faire uniquement les 1000 dollars. Par contre, si je retire ça, tant que j'ai de l'argent sur le spot compte, il va continuer à faire. Et là, on voit que pour lui, ce serait, pour tous les jours, il le ferait 34 fois par rapport au montant que j'ai effectué, qui est un montant de 45 dollars par jour. Ça, c'est un exemple. Donc, ça vous permet par exemple de vous faire un bague en fonction de ce que vous voulez, ne pas vous embêter dessus, et ensuite, tout simplement, programmer ça. A vous de réinjecter des fonds en fonction de ce que vous souhaitez au niveau de votre spot directement, ou de limiter. Si jamais vous avez envie, vous avez beaucoup sur le spot et vous souhaitez limiter, vous pouvez. Pareil, vous pouvez aussi mettre en place plusieurs bots de DCA. Vous n'êtes pas obligé de le faire en un. Vous pouvez avoir un bot de DCA BTC ETH, et ensuite, avoir un bot de DCA avec une fréquence particulière et des montants particuliers pour la DeFi. Un bot pour quelque chose qui va être plus neo-chip, avec des L1 qui montent en force. Ça peut être un petit peu ça, en fonction des différents bacs que vous souhaitez faire. Et ça vous permet de construire un petit peu un bot, ou en tout cas, des moments d'investissement très simples d'utilisation et que vous pouvez maintenir. Ensuite, deuxième chose qui est en corrélation avec ça, Bybit permet maintenant, notamment pour ceux qui ont la main, de créer ce qu'ils appellent des bundle tokens. Des bundle tokens, ça va être par exemple, moi j'en ai créé un pour vous, qui va être notamment une répartition sur 6 tokens de quelque chose en termes d'investissement. Par exemple, ici, j'ai considéré que c'était quelque chose qui était uniquement de la tech. Je voulais faire quelque chose qui était uniquement de la tech, avec assez peu risqué, avec une répartition des tokens qui me paraît cohérente. Ça permet de voir, sur un moins, on a pris 0,5%, alors ça va qu'on est en beer market, donc on est sur quelque chose qui est relativement équilibré. Où on a du BTC, de l'Ethereum, de l'Atom, donc ça veut dire ici, les blue chips, donc forcément solides. De l'Atom, niveau, clairement, layer 0, avec une volonté vraiment d'interopérabilité très forte. Interopérabilité aussi avec Avax. On a du monolithique avec du Solana, mais qui est vraiment porté autour du développement des NFT, donc très fort. Et ensuite, on a Matic Polygon, donc Sidechain d'Ethereum, mais Layer 2, avec notamment Hermès, le nouveau produit ZK Rollup, qu'ils ont sorti. Donc on est sur quelque chose aussi qui est solide, techniquement, on peut en faire que 6, malheureusement. Sinon, j'en aurais fait plus, en tout cas, possiblement, pour faire un bague un petit peu plus, je serais plus dirigé vers les 8, potentiellement, avec un petit peu de DeFi pour rajouter dedans. Mais là, on est, par exemple, sur quelque chose qui est vraiment solide. Donc ça, je mettrai le lien directement en commentaire, de façon à ce que vous puissiez y avoir accès. Parce que si vous cliquez sur Purchase, tout simplement, vous avez notamment la possibilité de définir un achat avec la répartition. Si vous souhaitez décocher, vous décochez. Donc il y a ma répartition ici. Et si vous rentrez, par exemple, 100, hop, ça vous fait directement le calcul. Vous cliquez sur Acheter et ça vous achète directement ça. Donc ça, ça peut être aussi, si vous ne souhaitez pas faire un bot de DCA, vous mettre un rappel dans votre calendrier. Hop, Acheter, vous passez dessus, directement, vous mettez le montant que vous achetez. Et vous faites Purchase et régulièrement, en fait, vous faites tout seul l'achat. Et l'avantage, c'est que ça vous fait tout ça, l'achat. Encore une fois, il n'y a pas de fee. Donc c'est totalement gratuit d'acheter dessus. Donc c'est le gros avantage. Ça vous permet aussi de faire ça. Et je pense que sur le Discord, je proposerai d'autres types. Avec notamment des bagues DeFi. Des bagues un peu plus risquées. Avec des meilleurs retours. Par contre, comme toute chose sur lequel on a des meilleurs retours, oui. Mais c'est toujours des retours précédents. On fait toujours très attention. Ça veut dire qu'actuellement, ce n'est pas parce qu'on a des performances précédentes qu'on aura les mêmes performances à venir. Surtout que j'ai une tendance à penser qu'on va être dans une phase de ranging. Phase de ranging, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est propice au DCA. C'est propice à l'investissement. A mettre en place une politique d'achat continuelle. Pour pouvoir lisser son prix d'entrée. Même si on descend plus bas, c'est par avant-garde des liquidités. Et justement, on est capable de lisser son prix. Alors que ce soit à la hausse, soit à la baisse. Pour préparer le prochain bullrun. Pour moi, c'est vraiment le moment essentiel. On a des outils qui sont mis en place. Alors que ce soit les tokens bundles ici. Que ce soit les bots de DCA ici. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui sont des outils importants à maîtriser. A mettre en place dans une stratégie d'investissement. Dans une stratégie long terme. Et qui permettent de lisser un prix d'entrée fort. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas. Partage, like, ça m'aide énormément. Et rejoins-nous sur Discord. Let's go.